Comme nous l'avons vu, le mois d'août va connaître un fort pic de requêtes liées au e-commerce, et ce principalement sur smartphone. Il est donc urgent pour vous de planifier votre communication dès le mois de juillet. Trois éléments sont à prendre en compte. Le message, la diffusion, le suivi des performances. Le message. Sur mobile, une requête sur trois est liée à l'environnement, qu'il s'agisse d'un horaire, d'une adresse ou d'un numéro de téléphone. Il est donc impératif de personnaliser vos annonces et extensions d'annonce sur mobile. Vous pouvez par exemple afficher dans vos annonces le numéro de téléphone de vos boutiques les plus proches, tout en ajoutant « Appeler maintenant en ligne de description ». Ou vous pouvez encore préciser que votre site est optimisé pour mobile grâce à une extension d'accroche. La diffusion. Pour profiter de l'opportunité des requêtes sur mobile, vous devez fixer pour cela un bon ajustement d'enchaire. Comment le définir ? Nous vous conseillons cette formule. Il s'agit du taux de conversion sur mobile divisé par le taux de conversion sur ordinateur, moins 1. Cette formule vous permet de déterminer l'ajustement d'enchaire idéal qui permettra de maximiser votre visibilité sans entacher votre ROI. Le suivi des performances. Afin de bien comptabiliser toutes les conversions associées au mobile, vous devez inclure les conversions multi-appareils qui incluent les ventes issues d'un clic sur un appareil et réalisées sur un autre. Ainsi, vous pourrez avoir une vision globale de la valeur associée au mobile. En conclusion, pensez à adapter votre message sur mobile, calculez l'ajustement d'enchaire adéquat et intégrer les conversions multi-appareils dans vos colonnes de conversion. Merci et n'hésitez pas à cliquer sur nos autres vidéos pour en apprendre plus sur la rentrée des classes. Sous-titrage ST' 501